voilà voilà et voilà très chers membres de cette très très grande communauté congolaise de partout dans le monde bonjour bonjour en ce samedi 10 janvier 10 février je m'excuse 2024 il est actuellement ici à champagne 10 heures 19 minutes ici à illinois ici à urbana nous sommes venus aujourd'hui pour parler éducation nous sommes venus aujourd'hui pour parler états unis nous sommes venus aujourd'hui pour parler conseil nous c'est qui nous c'est la communauté congolaise de champagne amy nous c'est john matanda nous c'est le président de cette très grande communauté vraiment je voudrais qu'elle est les directs d'aujourd'hui je vais le partager bien sûr parce que là je vais déjà commencé à les partager je vais le partager bien sûr mais je voudrais aussi que nous nous puissions aussi le partager vous savez souvent quand nous faisons les directs c'est nous faisons les directs c'est par rapport à d'abord à nous mêmes qui sommes ici aux états unis et puis par rapport à tout ce qui se passe au monde au congo et partout nous disons déjà merci à vous maman olga qui est connecté maintenant nous disons merci à ceux qui seront aussi connectés que j'ai pas encore vu le nom que ceux qui sont connectés ceux qui seront connectés nous disons merci à dieu qui a permis à ce que nous et vous aujourd'hui nous puissions une fois de plus encore nous voir papa michel ma congo nous vous disons merci inspecta merci d'être connecté que dieu vous bénisse aujourd'hui nous ne serons pas seul nous serons avec un maman janine bumba une maman qui n'est plus à présenter nous avons eu à faire beaucoup de directs avec elle nous avons eu à conseiller nous avons eu à parler mais aujourd'hui nous voulons conseiller nos enfants nous voulons conseiller nos parents nous voulons nous conseiller nous mêmes il ya des choses que nous connaissons peut-être pas mais qui se font il ya des choses aussi qui sait que nous pensons connaître mais que c'est pas ce que nous connaissons qui est réellement il ya aussi des choses que nous cherchons à connaître mais nous ne connaissons pas vraiment merci à vous maman fallonne moussa ça merci à vous papa quête ou maman quête louise maman quête louise merci d'être connectés je vais commencer par partager ça donnez moi quelques minutes le temps que j'appelle notre invité qui sera avec nous en ligne je partage dans quelques quelques cinq ou dix dix groupes maman à l'endroit des jésus je vous prie aussi de partager notre direct donc je partage dans quelques groupes le temps que nous puissions et plutôt juste le temps que je partage et nous allons commencer notre direct voilà donnez moi juste deux trois minutes comme je vous dis toujours je fais le je suis moi-même un régisseur je suis moi-même partout alors je voudrais que je partage juste dans quelques groupes et puis nous allons commencer aujourd'hui je ne partagerai pas dans beaucoup de groupes je partage juste dans quelques et puis nous allons commencer j'ai dit déjà merci parce que la dernière fois nous étions en ligne avec le pasteur daniel matondo il ya eu beaucoup de gens en ligne et j'ai eu beaucoup de feedback je viens ici encore nous rappeler il ya des parcelles qu'on vend il ya des parcelles vous achetez une parcelle c'est simplement à 2000 dollars simplement vous achetez une parcelle et puis on vous ajoute une autre une parcelle de 25 sur 25 on vous ajoute une autre parcelle de 25 sur 25 c'est comme si vous achetez une parcelle de 25 sur 25 c'est seulement à 1000 dollars alors nous avons fait les directs c'est qu'ils n'ont pas été avec nous la dernière fois vous pouvez regarder la dernière émission que nous avons fait tous les derniers directs que nous avons fait alors vous verrez que nous avons parlé des parcelles voilà papa jean-marie kanganga prophète mamma prisca adonai et tous les enfants ici qui est frère christ nous vous disons merci papa jean-marie vous êtes en ligne partager sa maman caprice de dieu malou malou que dieu vous bénisse pas pas mal expédie que dieu vous bénisse voilà nous allons nous arrêter peut-être ici et nous allons partagent nous partagerons dans d'autres groupes dès que nous aurons fini voilà d'abord avant de d'inviter ou d'appeler notre invité j'aimerais nous dire ceci j'aimerais nous dire ceci il ya deux fois nous pensons que quand nous envoyons nos enfants dans des programmes où on parle le français où on parle l'espagnol que ils n'ont pas le temps d'étudier ou des perfectionner leur anglais je vous dirais que c'est c'est ce n'est pas ça ce n'est pas ça en fait le programme français c'est comme ceux qui étudiaient quand nous étudions au congo toutes les écoles avaient l'anglais on étudiait aussi l'anglais mais tous ces données en français c'est comme ça aussi si votre enfant est dans un programme bilingue oui pas dans un programme où il ya les français ou dans un programme où il ya l'espagnol le cours tous les cours la majorité des cours par la majorité tous les cours se donnent en anglais même l'intervention en anglais à la littérature en front en anglais la littératie en anglais où les enfants apprennent les les tous ceux qui est grammaire tout ce qui est lecture tout ce qui est écriture ils apprennent normalement comme tous les autres enfants le français ce n'est qu'un plus ça veut dire quoi le professeur par exemple où les enseignants qui sont en cinquième primaire tous les enseignants font la collaboration ils ont le même programme cette semaine nous allons enseigner par exemple en science nous allons enseigner ceci en mathématiques nous allons enseigner ceci c'est le même programme dans toutes les classes mais l'avantage avec vos enfants qui vont dans l'école bilingue et là le programme bilingue eux c'est un plus donc le français le latin l'espagnol je parle de ceux qui sont ici aux états unis l'espagnol devient un plus à ceux qu'ils apprennent déjà d'ailleurs moi j'encouragerais et je l'encourage toujours à tous les parents francophones si dans votre espace où vous vivez il ya le programme bilingue je vous encouragerais d'envoyer vos enfants dans le programme bilingue les études ont démontré que les enfants qui sont dans le programme bilingue il sur le plan de examen parce qu'il ya les examens qui sont standards qui ne se donnent pas en français qui ne se donnent pas en anglais où le district scolaire et puis l'état l'état dans lequel les enfants se trouvent c'est le même examen qu'on pose partout et ceux qui sont dans le programme bilingue c'est qu'ils sont dans le programme où il ya les français anglais où il ya l'espagnol anglais ces enfants là ils font beaucoup de points que d'autres enfants voilà je nous encourage nous qui parlons surtout anglais et plutôt français ne croyons pas que par nous envoyons les enfants dans un programme francophone ça veut dire qu'il étudie qu'est en français comme si on était au commentaire non 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 tout se donne en anglais les sciences c'est en anglais la mathématique c'est en anglais johnson drama c'est en anglais les choses social studies c'est en anglais le social emotional learning c'est en anglais l'art c'est en anglais la musique c'est en anglais tout c'est en anglais tout c'est en anglais papa olivier olivia mayemba je parle je suis en train d'expliquer le programme bilingue parce qu'il ya de ses parents qui croient que quand ils inscrivent leur enfant dans un programme bilingue il pense que l'enfant ne va pas évoluer en anglais c'est faux ça c'est faux d'ailleurs vous aider l'enfant parce que ici aux états unis c'est quoi quand votre enfant arrive au high school il arrive à l'université on va lui demander de choisir une autre langue une deuxième langue qui va complater son parcours académique et très souvent le parent nous grandons nous grandons nous rendons un mauvais service à nos enfants parce que nous les donnons maintenant des difficultés quand ils ont maintenant un cerveau évolué pour qu'ils puissent choisir une deuxième langue pourtant c'est le temps ici parce qu'il ya de ses parents qui disent non je ne peux pas envoyer mon enfant dans un programme bilingue parce que mon enfant ne saura pas bien parler anglais au contraire dans le programme bilingue ils ont les enfants qui parlent anglais anglais et beaucoup de parents qui ont les enfants qui sont anglophones veulent le programme bilingue parce que c'est un plus ils voient pas les présents ils voient les futurs moi je conseillerais d'ailleurs si ceux qui parlent anglais anglais comprend le programme bilingue à plus forte raison nous qui parlons parents prenez comme si vous étiez au congo vous étiez au congo où on vous enseigne le français et puis ton anglais parce que nous tous nous avons étudié nous avons étudié des tests avec l'anglais africain là qui était ayana et air il y avait les trucs là english for africa il y avait un livre là d'un english pour l'africain des tests nous avons étudié ça est ce que c'est pour autant que quand nous étudions l'anglais ça a déformé notre français non prenez dans le même contexte que vous étiez au congo on vous enseigne le français et plutôt l'anglais en dehors du français le programme ça s'est donné dans tout tout le coup ça s'est donné en français mais vous aviez le temps d'anglais c'est le même principe qui s'applique ici mais simplement avec l'anglais mais l'avantage maintenant c'est quoi votre enfant qui étudie le français aujourd'hui qui étudie l'espagne l'espagnol aujourd'hui dans son futur sur le marché d'emploi d'ailleurs aujourd'hui ceux qui sont dans les management vous diront que sur le marché d'emploi on ne veut plus c'est pas qu'on ne veut plus c'est qu'ils ont deux langues ils ont plus de chances que c'est qu'ils ont une seule langue pourquoi parce que la compagnie au lieu de commencer à engager quelqu'un qui va venir un traducteur il vous utilise vous et vous êtes payé le même montant ils n'ont pas un surplus à ajouter et c'est comme ça que l'économie plutôt le les gens qui engagent aujourd'hui commencent à tabler plus sur des langues mais apparemment il ya des séparants qui ne comprennent pas nous sommes encore au niveau où excusez-moi les termes nous avons le complexe des langues nous pensons quand nous étions comme on pensait que les enfants qui parlaient anglais était meilleur que les enfants qui parlaient d'ingala que les enfants qui parlaient swahili que les enfants qui parlaient qui congo qui parlaient chiluba or c'est pas ça c'est un complexe des langues je l'ai dit la dernière fois les chinois aujourd'hui se sont développés ils sont le pays le plus développé maintenant ce n'est pas par rapport à une autre langue c'est par à l'air chinois ils parlent chinois ils enseignent en chinois ils parlent chinois voilà donc je disais que nous ne devons pas nous ne devons pas voir les complexes des langues envoyons nos enfants dans les programmes bilingues et puis si un enfant encore les petits cerveaux là des 10 ans 5 ans 7 ans il retient beaucoup la psychologie dit ceci un enfant a la possibilité de parler cinq différentes langues cinq et mais nous nous limitons nos enfants nous nous limitons ces enfants là qui demain ils seront grands ils vont vous condamner parce que vous aviez la possibilité de les envoyer dans un programme bilingue mais non expérimentez vos enfants à la maison ils parlent plus langues que les français ou les lingala pourtant vous la langue que vous parlez chaque jour c'est les lingala ou c'est les français je viens ici dire encore aux parents d'origine et d'épiteaux des souches françaises que nous envoyons nos enfants dans les programmes bilingues programme francophone et anglophone nous les aidons c'est comme quand nous nous étions au congo moi ici par exemple si aujourd'hui je suis venu aux états unis je travaille je travaille dans depuis que je suis ici j'ai travaillé à deux endroits simplement l'anglais que je parle ce n'est pas l'anglais que j'ai appris si je n'ai jamais été dans un centre de formation d'anglais jamais c'est l'anglais que j'apprenais à l'école là bas j'ai appris dans mon parcours dans différentes provinces où j'ai habité au congo l'anglais pour nous enseigner au congo et je m'exerçais seul j'ai commencé à faire des cours d'anglais français anglais swahili anglais qui congo anglais lingala anglais comme ça je combinais l'anglais avec d'autres langues je me suis formé et c'est ce qui m'a aidé et c'est ce qui m'a aidé mais l'anglais là qu'on enseigne à l'école ça n'a pas affecté mon français je ne pense pas que vous me direz que j'ai un accent mais maintenant le parent croit croit que si l'enfant est dans le programme bilingue il n'apprendra pas les français comment nous nous avons appris l'anglais là-bas tout en étant plutôt comment nous avons appris l'anglais tout en étant l'école secondaire comment nous avons appris l'anglais tout en étant au congo parents enlevons cette idée de la tête je me conseille je suis dans l'enseignement j'ai des amis qui sont dans beaucoup de domaines je vous dis aujourd'hui qu'aider votre enfant à parler deux trois langues c'est un avantage il n'avait reculé en rien au contraire vous êtes en train de développer son esprit et c'est lui qui peut résonner dans deux langues vous savez l'exercice là des switches comme ça pas papa c'est comme quelqu'un qui peut en même temps demander aux gens qui jouent les instruments c'est difficile même le tam tam ou les synthétiseurs c'est difficile de coordonner deux choses à la fois dans le cerveau c'est lui qui peut faire cet exercice il est plus développé et son esprit est très ouvert c'est pourquoi même les gens qui parlent que anglais anglais bonjour à vous papa le zolo tendicat papa papa lana zambé à lona à pambola yo papa nana nous sommes pas de dur bénisse voilà donc je voulais juste nous conseillons les parents tous les coups se donnent en anglais en fait quand on dit que votre enfant est dans un programme bilingue ça veut dire en dehors de tous les coups qui se donnent en français au dessus de ça on lui ajoute le français et plutôt tous les coups qui se donnent en anglais excusez moi on lui ajoute l'anglais c'est comme nous quand nous étudions au congo à partir du premier secondaire et puis tout premier c'est au cycle d'orientation à notre époque c'est là qu'on commençait l'anglais mais tous les cours on avait on avait on avait en anglais en français l'anglais c'était juste un plus c'est le même principe parce qu'ici tous les cours se donnent qu'en anglais mais maintenant s'il ya un plus de français là on va parler des bilingues parents vous êtes en train de rendre un très mauvais service à vos enfants de les refuser de les envoyer dans l'école bilingue et puis vous allez avoir un enfant qui quand aujourd'hui les visiteurs vient ils savent pas parler avec vos visiteurs en anglais ne pensez pas que c'est un honneur non ça un chinois ne voudra jamais qu'un enfant ne parle pas chinois et il ya même de ces tribus au congo je ne veux pas citer des tribus si il ya de ces tribus au congo qui aujourd'hui ils acceptent jamais que leurs enfants parlent une autre n'est pas toujours leur langue et c'est ça la force la force d'un peuple c'est sa langue mais il y en a qui sont complexés des langues si je dois les dire comme ça je m'excuse les termes il y en a qui sont complexés de là ils veulent pas que leurs enfants prennent les français pourquoi nous devons apprendre les français aujourd'hui on va parler avec maman janine bumba notre invité je vais l'appeler je vais l'appeler tout de suite ici on va parler de beaucoup de choses je vous je vous prie d'être vraiment connecté on va on va parler attendez j'ai l'appel d'abord voilà le temps que maman janine est en train de nous joindre je vais dire c'est si vous avez besoin d'une parcelle à qui coller voilà maman janine on nous joindre déjà maman janine donnez nous juste une seconde j'ai communiqué un truc maman janine est déjà avec nous donc vous avez besoin d'une parcelle à qui coller vous avez besoin d'un d'un terrain du côté des kinko les il ya quelqu'un qui va un terrain je crois des 17 sur 25 qui vont ça à 12 mille dollars donc si vous en avez besoin entrez en contact avec nous nous vous le mettrons en compte à la personne qui vend n'est pas sur place ici aux états unis cette personne est au congo donc vous avez besoin d'une parcelle des 17 sur 25 à kinko les 12 mille dollars entrez en contact avec nous alors nous allons vous mettre en contact excusez moi la tautologie avec la personne qui vend voilà nous ne sommes pas seul aujourd'hui nous sommes avec notre maman maman janine et bumba parce que vous ne la voyez pas mon 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 device que j'utilise ben amené les programmes que j'utilise mais là ça ne me permet pas que je puisse partager des photos parce que je fais les brutes je vous avais dit qu'il faut on m'a coupé ce programme là il faudrait que j'essaie de répondre maman janine bumba je vais montrer sa photo je sais que vous la connaissez déjà voilà notre maman janine c'est avec elle on connaît en ligne c'est avec elle qu'on parlera aujourd'hui elle est là notre maman à qui nous disons bonjour maman bonjour à papa john voilà maman je sais que les gens ne vous voient pas il vous écoute maman janine je sais que les gens vous connaissent avec beaucoup de casquettes est ce que vous pouvez peut-être brosser quelques de vos casquettes maman janine bumba elle travaille elle a travaillé c'est une maman d'abord elle est maman de quatre enfants biologiques sont biologiquement j'ai quatre enfants mais j'ai encore beaucoup d'enfants que tu m'as donné spirituellement et j'en ai donc beaucoup je suis grand mère beaucoup d'enfants et je travaille à l'école j'ai travaillé à l'école mais je viens d'arrêter mon travail pour l'école je m'en ai à quelque chose d'autre et je travaille au tribunal et puis je suis mariée papa richard bomba et je crois que c'est tout et je travaille actuellement au département des children family services donc dcfs voilà un cv lourd si je dois le dire comme ça mais maman janine bumba avant de venir ici il ya cette voix que les gens reconnaissent à antennes à cette voix c'était quoi encore maman c'était raga je travaillais à raga radio à la radio de raga et puis à la télévision de raga et j'avais une émission à la radio et à la télévision et l'émission c'était dimension f qui est actuellement devenu une organisation non non gouvernementale ici aux états unis depuis 2008 et c'est aussi une organisation à kinshasa voilà une organisation des mille ou depuis 2008 une organisation à kinshasa maman des quatre enfants maman janine ça fait combien de temps que vous êtes ici aux états unis je suis arrivé aux états unis en 2001 au mois de novembre donc ça fait à peu près 23 ans depuis 23 ans que vous êtes aux états unis aujourd'hui si j'ai porté où la communauté a porté les choix sur vous maman janine c'est vrai que vous n'êtes pas la seule mais nous avons porté notre choix à vous parce que nous vous avons eu au téléphone malgré vos multiples occupations nous vous disons merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de rien ce qui nous a plus intéressé dernièrement nous avions lu les journaux d'abord il ya les journaux de champagne qui était apparu un moment on a parlé de votre enfant je crois jockey et puis il ya un autre journal qui est apparu la semaine passée on a parlé encore de votre enfant qui n'est pas à imena ici à limon et qui est dans une autre université dans un autre état mama janine vous en tant que parent on publie vos enfants positivement dans des journaux américains où on réserve toute une page parlant de ces enfants que vous avez amené ou que vous avez ici aux états unis que ce que vous avez fait pour que ces enfants commencent à être publiés même dans les journaux merci papa john pour la question je vais d'abord dire une chose très importante qu'il n'y a pas que les enfants de maman janine il ya beaucoup beaucoup d'autres enfants aussi qui ont qui ont fait beaucoup beaucoup d'exploits beaucoup d'accomplissements peut-être quand vous n'avez pas fait attention vous avez plus fait vous avez plus apporté votre attention sur les enfants de maman janine je ne vous prie pas je crois que vous avez suivi ce que j'ai dit j'ai dit si nous avons porté notre choix à vous vous n'êtes pas la seule c'est parce que nous vous avions eu au téléphone amen amen merci beaucoup donc là ce que je fais papa john c'est n'est pas je fais quelque chose à ma dimension mais je crois que tout ce que vous voyez là et réservé à dieu et réservé d'abord à dieu pourquoi je dis d'abord réservé à dieu parce que tout ce que nous voyons dans le physique commence d'abord dans le spirituel tout ce que nous voyons dans le physique commence dans le spirituel je vais simplement ouvrir une parenthèse on va être bilingue parce que j'aimerais que nos compatriotes puissent bien écouter aussi donc tout ce que nous faisons dans le dans le physique nous voyons dans le physique et d'abord spirituel il faut commencer d'abord avec dieu commencer d'abord avec dieu ça c'est ce que moi je fais je commence d'abord avec dieu et je me rappelle d'un passage de la bible qui dit éduquer vos enfants selon la parole et selon la voie de l'éternel et ils vont jamais jamais sont détournés on commence d'abord avec dieu et quand dieu s'écurise vous voyez les fruits dans le dans le physique je crois que c'est ça d'abord commencer avec dieu mama janine je crois qu'il ya des gens qui qui je dirais entre guillemets je sais qu'on ne peut pas avoir une un thermomètre des divinités ou des relations personnelles avec dieu mais je sais qu'ils sont pasteurs sont censés prier intercéder jeûner plus que ceux qui sont chrétiens est ce que vous pensez que les enfants de pasteurs réussissent toujours parce que leur papa commence toujours avec dieu aussi les enfants de pasteurs réussissent les enfants des chrétiens réussissent les enfants en fait de ceux qui sont connectés avec le seigneur pour du vrai vous avez bien dit et j'ai apprécié votre façon de dire on n'a pas un thermomètre pour mesurer la capacité ou la température de celui qui est chrétien ou qu'il n'est pas chrétien ce qui revient à dire celui qui peut passer on peut être devant les gens mais on n'est pas chrétien on peut être pas devant les gens on est chrétien ce que je veux dire par là c'est le secret avec l'éternel c'est votre vie de prière dans le secret avec dieu je me rappelle d'un passage qui dit j'appuierai la parole de mes serviteurs avec puissance ça veut dire que tout ce qu'on serviteur de dieu dit tout ce qu'on chrétien dit tout ce qu'on nomme de dieu dit la bible dit que l'éternel appuie sa parole avec puissance c'est à dire puisque dieu habite en toi quand tu dis quelque chose la force et la puissance de l'éternel vient dans ta parole et exécute ce que tu dis mais quand tu n'es pas chrétien ou quand tu penses tromper les hommes tu viens devant les gens tu fais ce que tu dois faire les gens ne trouvent rien il n'y a pas de changement il n'y a pas de de consécration il n'y a pas de de répentance dans ce que tu dis ça veut dire que le saint-esprit est déjà parti mais tu te tiens devant les gens donc tromper les gens c'est bien mais dieu sait qui tu es et aussi le diable sait qui tu es parce que c'est lui qui qui t'aide à faire c'est que tu es en train de faire de mal dans le secret je veux pas prôner je veux pas prôner l'apanage de l'ennemi si c'est notre dieu qui est qui est vivant et qui est grand et surtout pour l'achèvement l'accomplissement des oeuvres des bonnes oeuvres de nos enfants et de nos vies c'est plus d'eux donc être dans le secret l'ami de dieu ozala mon salina zambé dans le secret et en europe et ça m'a cassé n'ayant au coquina yoko kozala libo soit bateau ozo noba ozo tsakola ozo ce qui n'a kati ya kuzu n'a kati ya soukou oza n'zambé té par oeuvres ou yoko bima nasi manayo et ko lakissaka ka différence entre ceux qui servent l'éternel et ceux qui servent l'ennemi donc okou mona je ne dis pas suivez moi bien papa john je ne dis pas que l'ikambo nyon so mabé et ko yara kati ya via mo sali ya nzambé eza mabé non dieu occasion des situations a okaziona ka o nyon so alingi pas kaza souveran mais n'aportre mon bimba ya vina yo bon zambé kozala wana pa konsekens a bon zambé kozala wana et sengwe kozala wana ou ko mouna bon zambé na kati ya portre ya fami na yo de riba lo baka jenogram na yo okou mona ke na katia jenogram na yo c'est-à-dire family tree na yo okou mona na okou mona bon zambé na kati okou mona suksé merci okou mona bon zambé na kati okou mona suksé mama wilmini widya qui nous suis à partir de kentaki nous vous disons merci pour votre commentaire maman karine moulumba karine moulumba ancien collègue dans la université qui nous suit depuis kinshasa nous disons merci beaucoup maman on va être en train de vous applaudir dans le commentaire qui est cette dame cette dame c'est maman janine boumba je vais vous montrer la photo encore une fois peut-être même après c'est une maman vraiment qui a beaucoup de casquettes maman janine j'ai vraiment apprécié vous avez vous avez dit qu'il faut l'accompagnement des dieux aujourd'hui je vois votre enfant l'aîné je m'évite de dire le nom ici je vais parler plus de votre enfant parce que il ya un problème il ya un problème aujourd'hui dans l'éducation je travaille dans l'éducation je n'expose pas nous avons des très secrets professionnels comme des docteurs qui font le serment d'hippocrate je ne parlerai pas ici mais simplement il ya des choses qui commencent à chatir à l'oreille alors votre enfant jeudi c'est vrai que nous sommes une équipe dans l'équipe il n'y a qu'une personne qui marque tout le monde ne marque pas et jeudi aujourd'hui qui innove qui fait les exploits qui est encore trop jeune qui était entouré de ses amis peut-être qui avait la même nationalité d'origine que lui mais lui a innové ce parce que vous avez associé dieu ce parce que votre enfant vous écoutez ou ce parce que lui a associé dieu dans ce qu'il faisait il n'est pas seul il ya le deuxième qui aussi venait c'est mike comment il s'appelle encore celui qu'on vient de publier j'ai oublié le nom pisse voilà puisqu'on vient de publier à l'université entrer vraiment à la page j'ai aimé et c'est ça m'a dit quelque chose nous a dit ça sera un exemple pour la communauté c'est parce que vous avez associé dieu c'est parce que lui était entouré des bonnes personnes pas je ne pense pas que tous avec tous ceux avec qui il était entouré où ils étaient amis ils ont ils sont au même endroit que lui c'est vrai que dans l'équipe c'est pas tout le monde qui fait tout ou c'est parce qu'eux-mêmes ont associé dieu papa john merci beaucoup pour cette question mais encore une fois la gloire revient tu j'ai tellement des témoignages tellement des témoignages pour mes enfants tellement des témoignages ce sont ce sont pas des s'ils sont pas des saints ils sont pas ça mais dieu a fait grâce dieu dieu à dieu à sa main sur dieu à sa main je la ferme un pourquoi parce que j'ai associé dieu et j'ai fait de mon mieux pour me sacrifier j'ai pratiquement sacrifié sacrifié mais tant sacrifié beaucoup de temps pour beaucoup beaucoup je me rappelle je sais que je connais beaucoup beaucoup d'état et beaucoup de ville ici aux états unis à cause de mes enfants à cause du sport parce que je donnais du temps à accompagner mes enfants et parce que j'étais à la maison j'ai choisi de travailler à l'école parce que je pouvais aller au travail le matin j'ai travaillé pendant 14 ans à l'école parce que je pouvais aller au travail le matin avec eux ils vont au travail à l'école moi je vais au travail et quand je rentre ils rentrent également et j'ai le temps de contrôler j'ai le temps d'être avec eux je contrôle ce que je vois ce que je ne vois pas je laisse c'est la panache de l'éternel je laisse entre les mains de dieu mais sage ça joue ça joue un rôle très très important dans la vie des enfants de voir que les parents sont là les parents s'occupent de nous les parents sacrifient quelque chose les parents sont là pour nous et je en passant je dis à tous les parents on n'a pas besoin de traiter nos enfants comme nous avons été traités c'est pas une excuse on a le choix et le choix qu'on peut faire c'est un choix c'est un choix qu'on fait pour que nos enfants ne souffrent pas comme nous avons souffert on peut pas dire d'amona la colabou et pourquoi y'a l'idée d'un colabou et on a besoin seulement de faire un choix moi mes enfants seront bien moi avec l'aide de dieu je veux faire un effort pour marquer la vie de mes enfants moi je vais faire un effort pour faire progresser mes enfants et le sacrifice que nous faisons pour nos enfants papa john et 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 marques rabarou marcas et puis la motivation on n'est pour la barre donc être là pour les enfants c'est très important c'est quelque chose de ta vie sacrifier quelque chose n'a nabomonté la yo la vie n'a yopé il a très important seulement pour les enfants parce que dallas il faudra y est d'ailleurs base à la naïo et base à support naïo c'est très important à éviter ce qu'il a répondu n'y a aussi beaucoup de merci donc moi je suis en train de checker la température des écouteurs et plutôt des auditeurs j'ai dit des écouteurs des auditeurs des auditeurs en checker température nabango alors maman janine naïoki nengolobi keuza kozalawana ponabana kozalawana et kebana il faut ma monna kozo accompagné bango na réussite na bango na ecole na ba sport na bango na ba activité extrascolaire est ce que okko koko kani saké moussa la n'ezo tika ké ma para basala penzana tante a kosokipé na bana est ce que kozokani saké za divorce ou bien ma problème et à la papa moussous a zana problème na mo bali ou bien à la problème na moa sinaye ou bien à la problème la moussa la ba pesie kanda problème on a éko souképa à bas par an et à bala et combien tamana soya lobi et loko mbata okanissi bako léon sozari dans la journée et s'il y bat est pas à bala à tarab activité abanoso c'est osok et l'été qu'est-ce que vous pensez yo lobi okennaki na ecole qu'est-ce que vous pensez que esali base ya rossala que bas par an en dehors ya ou loba kébi sotoko la kibou était ma para basala penza 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 l'attenté a rolandé la bala un président tozana stress ma kassi ambo kawala stressé a makassi makassi stressé a nimi stressé a li stressé a positif la négatif stressé a mes besotos au vivant plus négativité nao stressé a makassi tu travailles tu travailles trop parfois tu dois aller à l'école toi-même et on s'en a posé ça la eza ezo renumeré oté comme il faut famine a kissassi zo benga yo mo kope ma kambose belé au-delá est stressouan n'a élocation pour ma cuisson et ça a … i don't know how to say that in france a coping skills comment o comment osos sa la peau o o overcome donc o o o o bas alo au dessus au-delà il y a stress iam a situation ouhézo lé kei lah C'est ça, ils ont pointé. Je pense que c'est un underline, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est un bon cas, il y a des gens. Le divorce est-il. Il n'y a pas confirmé. Il n'y a pas de parents. En général, il y a le stress. Le stress est-il, il y a ma façon qui est belle. Je suis choisi un divorce. Je suis choisi un côté de la banane. 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 Mais le underline, il y a des gens qui sont bien. Il y a des gens qui sont bien. Il y a un divorce. Il y a des gens qui sont concentrés. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu as un problème dans ton foyer, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Malgré les problèmes dans ton foyer, tu es un texte. Tu es un truc. Il y a une crise dans ton intérieur. Il y a une crise dans ton intérieur. Tu n'as pas de problème. Mais tu n'as pas de problème avec l'aide. C'est pourquoi on nous recommande d'avoir des bonnes personnes autour de nous. C'est pourquoi on nous recommande d'être avec des gens. Aujourd'hui, les cas en plus, je ne sais pas pour rien, je ne sais pas pour la situation, je n'ai pas pour la situation, pour la divorce, tu n'auras pas le temps avec la foule, pour la priver pour la vente, je n'ai pas le temps avec la l'internet. Parce que l'ennemi viendra te frapper dans ta tête et tu n'auras pas le temps de prier. Tu n'auras pas cette force-là de te lever toi-même. Alors, ce que je veux dire, c'est que mes parents sont bien, nous sommes bien dans les États-Unis. Nous sommes bien dans les pays. 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 Mais je Pointe-moi toujours lire l'essentiel. Nous characteriseur, me montrer à votre image de la Pire. - Il y a beaucoup de choses qui font que nous les parents ne soyons plus concentrés sur nos enfants. Ce qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous avons Parce que les familles ont des caractères biologiques. Les familles sont des familles. Ils sont des familles. Donc, nous avons des sociologues, nous avons des gens, nous avons des gens, nous avons des gens qui sont de l'amour, nous avons des gens qui sont humphets. Nous avons des gens qui ont des amis et qui ont fait des et ses enfants n'ont pas grandir comme il faut il y a des conséquences pour ça voilà les enfants là ne vont pas grandir comme il faut il y a des conséquences pour ça maman jeanine je sais que deux fois quand les enfants ont la gloire où les enfants réussissent c'est la fierté revient aux parents et on est ici au sommet et on est ici qu'on a bilan gawana au monique et récordent et bimé bim c'est le bénéfice et béné et quand on est bien là et baby et ça l'a pas si je me rappelle je connais pas et papa je connais tous les parents n'ont à neuf ou non en vivant à neuf pour cent cent pour cent soit mon ami abelie kobe la moine et a peut-être moqué qu'on bat qu'au est affecté à part parce que quand l'enfant est malade il ne sait pas parler tout ça ça affecte le parent tous les niveaux que moi n'a mais aujourd'hui ton moni bana baromiko se dérouté vous travaillez à l'école comme vous avez dit bana baro qui ko se plaindre et par rapport à ma parent ainsi de suite avant la cota n'a coté à ma parent tout le banano n'a bana parce que bango on dé à venir à l'obé donc les lots ton moni bana ko mo se dérouté c'est vrai que adolescence c'est quoi ça la que moi n'a pas de comportement morbo ya adolescence puberté bisouni on se tolèka wana et a rat souvent incontrôlable nam poka oyo tozana plaske par an lelo a kokiko ya a ebi sa mwana mwana ebi c'est ke oza na droit à rolobe la nga te pas que baloua et a pembe ni zo protégé mwana wana lelo e komina baloua moussous mwana roki kopona a komana ye lele na zolo ban abater ma ba lele poids et puis au cas où on a été prêts à létozana bilo moi la rôle au banan a a à s'en foutre et aux parents aux années l'aura qu'on a batté moi n'avoue qu'on a pas de fumer mon arôme an amenaba diamba mon arôme et ma paix balle d'un frère bas boy friend nanda kouba copain copine aux parents parce que tous à l'état-unis aux années l'aura qu'on a batté aujourd'hui c'est comme si bas par an bas commis incapable ya qu'on éduquait bananaba maman janine vous avez été dans l'école je sais qu'il ya des beaucoup de secrets qu'il faut jamais parler est ce que vous pensez comportement à banana et a lié na etats-unis et a lié na faiblesse à ma parent ou bien absents à ma parent ou bien et a lié na aji ya ban on ne peut jamais choisir une famille on peut choisir des amis aux annales obligation mon côté et à cause salama camboyo yoli liko salaté on t'a qu'oblige et anglais athée encore une fois tu as un choix à faire choix ils avaient toujours mais la zama moya mouki la zone à 13 ans la 14 ans bon ou l'anglais a nous nakimi até et a nous chorizone télokwa mocholo et à l'anon abashwate yamalamo on a koko salah parce que they call that fit il faut il faut ressembler au colabango alors dans un moment où on a qu'ils vont intervenir ils ont la situation est-ce que est-ce que moi n'a pas que je me manque ? est-ce que moi n'a pas que mon modèle qui m'a pas léa ? si j'ai pas modélié j'ai eu l'éloigne c'est quand j'ai eu léa et quand tu es lu léa parce que tu ne peux pas tu as dit que moi n'en ai eu que mon âme est-ce que moi n'a pas que je veux enseignement à ma âme sous bassement est-ce que vous enseignez ma mère c'est ce problème et le comportement c'est la violence la violence il y a un papa 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 ça arrive mais retirez-vous allez peut-être quelque part moi je me rappelle mon mari les enfants sont là et puis se tait à l'obélo côté à l'obélo côté donc il y a un papa 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 qui se sentaient il y a un papa il y a un papa je m'appelle la société quand même on a fait même qu'il y a un Privat Je crois qu'avec l'aide de Dieu, ce qui est la fondation, c'est-à-dire la fondation. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux, riche en bonté, mais lent en colère. C'est-à-dire que malgré l'encoeur, il y a la colère. Il y a la colère. Il y a la colère. Il y a la génération. Il y a la colère. Il y a la colère. et l'homme, des actes que tu es en train de poser tôt ou tard sont liés à tes enfants sont liés à ta génération sont liés à ce que tu fais donc il faut qu'on fasse très attention très attention au moindre détails de notre vie je reconnais la chanson de la maman qui dit donc nous devons examiner les moindres détails de notre vie oui on te voit à l'église oui on te voit au dessus là bas en train de prêcher oui on te voit partout en train de prôner la parole de dieu oui mais est-ce que dans le secret tu es ce que tu es parce que babilôque ou en nous on s'a l'air au kendo pouma kava maria j'abattu nancy mamukonga y'a ro kendo kouchaka ba vena ou en vénumeux ma situation la katia bon mouy a patu o oza la pouvoi amonko et ani makaya ok de karkotong a tonga batu ok de koloba marcambo amabé a patu oza l'eau supporte bateau na lo sambo te yo choc y moto azo mouna ma be yozot cp la son motosan a situation ma beyozot cp la est-ce que ces choses-là Il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Ce que tu auras aimé, il y a un recolte. Si tu as aimé la pornographie, la téléphone, la violence, tu vas le recolter. Tu as recolte. Quel est le temps à Ezekiel 16? Il y a un moment à propos de la mort. Il y a un tige. Il y a un tige. Il y a un lien entre les parents, les générations. Il y a un recolte. Dans le secret, il faut que tu as aimé. Il y a un tige. 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 comme ça. Il est à moi. Mais, heureusement qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a déjà une bonne nouvelle. Papa John a précipité sur grâce. Tout ça, l'émission a bouillé pour parler, le sharing, la discussion a bouillé. Il y a malin, parce que ça ne va pas permettre que toi, il y a peut-être changer. Donc, c'est ce que je peux dire. Voilà. Ça ne va pas permettre que toi, il y a peut-être changer. Je crois que moi, je crois que moi, je pense que toi, tu es un pasteur. Non, toi, tu es un pasteur. Peut-être qu'il y a une maman Janine, une maman de la communauté, une maman qui a un parcours. Vraiment un parcours, un CV lourd. Une maman, autre que tout le monde est peut-être dérangée, mais nous, on va leur demander parce qu'il y a une question, il y a une question, mais dans le domaine, il y a une question, il y a une question directe, mais il y a une question, je vais recourir aux personnes qui sont bien indiquées. Je dis encore, ce que vous avez personne, il y a un côté parce qu'il y a une personne qui est au Sombi Moko, quand il y a un point, il y a un posteur Daniel, je vais vous donner des salariés directs, deux jours passés. Maintenant, il y a une parcelle, 25 sur 25, il y a 2000 $ à Pamba, en France, et tous les $ à Pamba, il y a des pédagogues, et les pédagogues, Il y a une dame qui est avec nous en ligne pour le moment, qui va faire ça. Donc, si vous avez besoin, vous avez besoin. Il y a aussi ma parcelle, il y a Kinkole. Vous nous faites signe et puis nous allons vous mettre en contact avec la personne. Papa Olivia, Olivia, maman Janine, je ne sais pas si vous avez autant de commentaires. Papa Olivia, je ne sais pas si vous avez autant de commentaires. Vous avez une intervention, vous avez une intervention, vous avez une intervention, vous avez une émission. Les amis de Wales qui nous suivent maintenant ici aux Etats-Unis, nous avons un peu de bonheur. Maman Bristel qui nous, l'homme moissonnera ce qu'il aura s'aimé. Ça, c'est vrai. Merci. Maman Janine, il y a des termes. Vous êtes dans le domaine... Juridique. Voilà, juridique. Il y a des termes juridiques qui nous échappent. Comment on dit, il y a des termes qui nous dit « why ». Je le dis parce que beaucoup de gens, ils ont arrêté ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des termes qui nous disent « probation ». Probation. Il y a des termes, puis des termes anglais en anglais et en anglais, puis en anglais, il y a des termes qui nous disent « sexual predictor ». Il y a des termes qui nous disent « harassment sexuel ». Les quatre termes, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? C'est quoi ? Parce que si tu es belle, c'est une erreur. Dans ce temps, il y a des familles qui nous a présenté, mais on ne va pas faire. Dans ce temps, il y a des termes qui nous a présenté. Mais quand vous avez été démonté, chaque jour, j'ai des filles tous les jours, j'ai des filles tous les jours. Est-ce que vous allez expliquer ce que vous avez ? Parce qu'il y a des conditions de confusion. à la mitte la bise ok d y les années j'en viendra d'affaires comme ma nasse influence pour même amour tout à fait comme la moto kaya driving c'est-à-dire comme ma driving and d'affaires dit ui des hui les accompagnements assez influence c'est-à-dire aux hommes et ma influence on a et koko zala ya ma sanga et koko zala ya drugs mais en assez à influence moko ya substance donc et loko moko ezo et je sais la cause à la ouza normalité c'est-à-dire aux oeza normalité à l'émissaire au policier a été l'émissaire 1 1 5 6 7 7 5 6 7 en fait, mon bébé a rejet d'une manière de m'amener à l'alcool, c'est sacré outilien ou de l'alcool. Je crois qu'en a un degré, nous sommes d'une partie de l'alcool dans notre Vater. Assez les frais qui les ciao à l'é Duchamp, nous sommes en train d'être de l'église à l'église à la gauche, dans leation à l'église à la droite. à bouton est en influence et à drogues toi ya ma sara a encore temps pour la ligne droite et casu joli colonne à droite à chelic ou du boussou à l'icola gauche et puis un autre qu'il y a des droits à cause à la moitié ou bien alors accueillir sa yo comptez à tina nazade ou bien un tina 30 ou bien la 20 donc et à bas et à la banine et belère au sali sa yo pour aider ceux qui ont assez d'influences. Au moment là, on va comprendre et on va comprendre. C'est vrai qu'on va revenir, mais c'est plus pour protéger les gens qui ont d'influences. Donc ce qu'on peut se faire, cela va se faire. C'est ce que vous dites, c'est une promotion. Nous avons une promotion de l'influences, nous avons une promotion de l'influences pour nous. balai mon sou sou probation d'abord et à terme au moko balbaka pour la moto d'azopé ça le quoi chance une souche probation et angouana bas au piso chance d'accouté le soudan mabé ouan athée mabé karawan athémé mabé nion sont donc sur la période approbation valoir a peut-être au piso probation juge à quoi le bala l'appréciation à deux ans ou bien appréciation à six mois ou bien trois mois donc l'azotale et la yu l'accouté n'a mabété mabé on a recouté n'a mabété c'est-à-dire la karakio pour me laki ma sang à la pression probation mais la koutou la mabété à rolanda babasi abato toba ya kofunda et paul ibi bairrofunda et paulaboye sont le pakalao sali donc là c'est une probation probation on a fait mon souche à la canada la condition et discharge c'est-à-dire d'appréciation mais la personne à condition approbation non seulement koko koutou na mabété et paiebisio koko mara landa comment tu te soukara à pape siopé probation mon sou souveraini et termes moussou balobi tole lui comme mon à yoté ozon à landa kouna l'osiko ouan les amis d'y posse rossali mapé la milieu apana koko marana niveau et au bas d'écouté kosa kélo kobo et koro koko a koutou na na drogue tel anzoto bako tayo na ma sangra tel anzoto bako tombe a repéré sur la condition et belé au collant de la soeur koué ii nali kambouana au zongi prison sans discussion pas qu'on s'appelle à la prison donc les approbations et à l'okola c'est une chance seconde chance sa question la kéba 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 voilà il faut être très attention parce que osa entre le milieu aux alibandam et l'ikolo nomo kézana djeu la prison donc il faut ça l'attention et à reprobation donc malgré ma ben aïo par voca n'a eu pas plaidé pour naïo et puis le juge andymi à l'objet ok nathalie pina katia bagrand naye la monima bp nza ya son mot son mot et donc on peut c'est seconde chance d'accord on tient d'aller directement pour été on est d'accord ok bah on dit babi n'arraba prédateur les apparaît aux adultes mais aux autres qui n'étaient pas raconté qu'on n'a pas une amitié pour la sexualité donc les rapports sexuels n'a pas une amitié aux un prédateur aux secteurs prédateurs sont basse à la canne à l'internet dix-huit ans 19 ans alors qu'elle est à 13 ans à 14 ans parce que à l'internet il va t'envoyer des photos malsaines parce qu'elles ont préparé déjà je travaille pour dix fs pour préparer la sexualité aux animaux prédateurs c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elles ont préparé à l'internet c'est-à-dire qu'elles ont préparé à l'internet c'est-à-dire qu'elles ont préparé à l'internet donc c'est ça mais maman janine attendait un peu ce qu'on aille non selon un amour non soit un amour tout au sol au lié n'aillé bicarbonate amouké ou bien à yébique et amouké parce qu'elle a congopé barobak et mâtrou sous la qu'il n'a pas l'amique et au bon niveau journal que tout ce soir mais on n'est pas arrivé jusqu'à l'acte maintenant selon la rana bisson police et qu'au mon âme est ce que dans ce cas aussi je suis considéré comme prédateur bakaranga ou bien quand on parle simplement ce n'est pas considéré papa john quand vous parlez simplement la joie va te placer au même moment ça veut dire quoi au moni au moni au moni n'est tiboutu n'a l'obaké n'a l'obaké ce qu'on a terme à l'ingala n'a zotia moutoulitoui mais n'a moutokomiti n'ambetouté mais n'azaka n'abalitoui n'a yokani n'a opéré notre mon âme qu'on n'a pas sa tournée n'ambetout excusez moi vraiment les termes que j'utilise aujourd'hui mais c'est qu'on t'osso a kato komati n'a et n'etapouan até mètre au sol la la bison apé sarapé barrande vous metto coûtant l'inanté tueur ou koutana siko n'ambet ketokoutan amkolo moco dans ce cas-là tout soir à la bison à samedi saopé marambo a bolingon au tchaou litoui nous avons amourgé mais on n'a jamais fait l'acte est-ce que dans votre travail bon c'est vrai que vous n'êtes vous ne parlez pas en termes de travail par votre expérience est-ce que moutouana péro considéré au même niveau de votre empruché maritimale qui est papa à toulouse banale au boat or시 grooming c'est-à-dire aux autres préparez mon âne un bon l'acte sexuel on se prépare la rite sexuelle même si nous revenons spirituellement la biblotico libélonie ni temps de sa péché à l'a bien péché en penser en paroles en action en paroles en action et par mission en omission par omission au salut d'un côté mais parce qu'ils aiment le bac in a au salle et aux salites et l'eau qu'on n'a pas le pas qu'ils n'ont au pêché en français d'aller au canisano déjà qu'un mini tueur amoni l'occurrence on a 13 ans il faudra même spirituellement on est puni pour ça et bon moi ils ont toujours préparé moi nous avons qu'il est déjà dans une gamme c'est à dire aux oeaux le balanini on le battait que l'école était comment aux indénine à classe les longs classes et les cadets les professeurs ne va le belakioni c'est pas ce que tu dis à l'enfant quand tu commences à parler en l'enfant on peut s'assurer que j'étais pas malheureuse la stratégie pardon le bac à la stratégie t pardon non je disais c'est si j'ai rigolé pour dire pas trop souvent au bama l'oban on va comment utiliser au pouvoir draguer non c'est pour rire j'ai blagué il ya il ya donc au colo le balanmo la tighe la ligue 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 la l'internet tout ce qu'on me l'aïe aux oeaux l'ingaye pour la pute moca objectif n'aïeux et à zanambe tu n'aïeux aussi m'aïeux parce que penser n'aïeux et c'est l'obéliot et ils y ont é夢 mais yona acte au yoli ni coca la damian you kinda très tighe aetime komeka empreparer tu vas commencer à prépare cette enfant a accomplir cet acte c'est à dia au kolobana m i m'a couple ce que je vais voir des couilles ce que tu peux moi voyer une photo de Est-ce que tu peux m'envoyer une photo ? Est-ce que tu peux m'envoyer une photo ? Est-ce que toi-même aussi, au côté de la salle de la chambre, tu es en train de préparer l'enfant ? On va t'arrêter ? On va t'arrêter ? On va t'entourner ? C'est pardonnable ? Est-ce que tu peux m'envoyer une photo ? Est-ce que tu peux m'envoyer une photo ? Non, mais ce n'est pas un acte. Ce n'est pas un acte. Ce n'est pas un acte. Maintenant, il y a un avocat. Il y a un juge. Il y a un procureur. Il y a un déterminé. Il y a un record. Ce n'est pas une faute. Il y a un procureur, il y a un procureur. Il y a un procureur à la maison. Il y a un procureur à l'âge, il y a un procureur à la prison. Ou bien, il y a un procureur à la prison, mais il y a un procureur. Il y a un procureur à la prison. Ça dépend. Mais c'est punissable. prochainement il faut naire aux oreilles au maman tournera la terre mais juridique je vais poser l'autre question pour la monite aux médias ça c'est mon ami mon ami ma soeur maman minou maman king maman minami nous ça fait longtemps je vous ai pas vu merci papa john c'est une bonne conversation qui nous enseigne merci maman merci je suis très ravi ya comment on a l'une bien quand tu m'appelles tu me donnes beaucoup d'inspiration je vous ai vu que vous étiez à california j'espère que les histoires de california merci pour votre commentaire maman janine section c'était quoi axellement sexuel c'est ça c'est que j'avais une différence entre ça et les prédateurs ou bien c'est considéré le même ok avant la gna repondre la harcèlement sexuel attend il ya section harassment et section abuse voilà les deux là si vous pouvez nous parler de deux combinés ok avant la repondre je veux vraiment revenir sur ça parce que c'est très important à un moment papa john vous avez dit excusez moi pour les termes que j'utilise oui tu vois pourquoi on est en train de mourir parce qu'on ne veut pas appeler le chat par son nom c'est comme ça qu'on est en train de mourir quand tu es allé de coup tu es en train de couvrir d'appeler les léles il ya quelqu'un qui ne comprend pas ce que ça veut dire léles mais il est dans ses affaires là mais parce que tu n'as pas appelé le chat par son nom il va jamais comprendre et la bible dit mon peuple péril par manque de connaissance donc il n'aura jamais la connaissance et à changer jamais parce que nous voulons couvrir tous les appels les vies qui se trouvent dans notre société actuelle bien mais toujours continue qu'on continue et les gens meurent et nos enfants meurent et les papas les mamans les familles meurent on doit appeler le chat par son nom maintenant parce que mottois a épée et a kaka ou yo à ce comprendre était ici dans la terre même sous le 10 ans 11 ans ce qu'il y a le beli été camarade dina classe à zone mémélaé va livre pour nous déjà dans 11 ans déjà dix ans ok ok maman merci ça c'est maman janine avec qui on est en train de parler la première photo c'était son fils qui venait d'être publicité à l'université où il joue le football américain c'est avec cette maman que nous parlons en ligne aujourd'hui nous utilisons un support qui ne nous permet pas de la voir comme ça vous la voyez en live mais vous l'écoutez quand même en live maman janine vous disons encore merci beaucoup sexual harassment sexual abuse maman sexual harassment sexual abuse harassment est à harcèlement c'est-à-dire et pour cause de l'eau de harceler n'a et qu'on a peut-être bizarre mais dans le bando on a vraiment à pic parce que dans tout ça la training maman c'est un gare de ma falar et ça c'est bien ça maman sexual harassment maman salle du bureau nana tous cela vous savez encore il connu ceux quelques jours au journal của maman cambo yo yo isa train a sexualité c'est une laselle Ouzo, harcelé nga, sexuel ango. Nan van di boo'ye ouais og a band a simba g scale a ma boko ango. Ouzo, harcelé nga, sexuel ango. Nan bimak anu e nie te ohye wo wan do remains mapek n'angga. Ouzo, harcelé nga, sexuel ango. Nan van di boo'ye o ti spatial a mes sass au sali commentaire mo'ko y an Izo ton anga. en face de moi tu es en train de marceler aujourd'hui qu'on met la caméra m'akamou d'azot boy à correspondre yo ma cambo et à la très sexualité pour l'amour c'est le comment on a quatre ans mais dans un peu à la zone pour la zone d'accès on a embarrassé on a continué aux voir ses lignes à sexuellement mais maman janine je sais que vous êtes en train de continuer avec la liste il ya juste une idée qui m'est venu par une idée quand moi j'étais jeune entre nous le groupe de jeunes là on se disait que non il ya de ses filles à son bandier l'itoui à sa ranette il m'a malil il faut insister vraiment pour un dimanche on s'ouvre bandi mara ramalili malil n'abandona il faut qu'on insiste et insiste est-ce que sa stratégie teke batou bakani sakabazo kenena la stratégie nabango pouba comme en place balingi ou bien sa sexuelle harassment c'est ce que c'est ce que c'est ce que n'a qu'il faut définir te n'a moment parce que on a zolobak n'a zon continue qu'on a zoyé et à part seulement comment aux autres continuez au continuez au continuez au continuez au continuez qui ne te dit pas que la continuité ou à nos aux salariats on dit ça il fait quoi donc ça part seulement c'est pas dire que parce qu'après qu'il est là toi qu'il était lobby toi qu'il après 10 mois 20 mois qui aura c'est là qu'il était ce qui acte on a déjà posé que aux autres continuez qu'au co insisté et que l'insistance de la connotation au co sexuelle pour attirer motou naye ou attiré côté sexualité ou bien qu'on ligue à boling on en gamme à sexualité harcèlement on a insisté et harcèlement sexuel le problème ce n'est pas le problème au coût de l'eau basique et a été toujours qu'elle était la niveau d'un seul lignan à l'axe a battu peut-être peut-être que c'est ce que tu m'a demandé à qu'est ce que c'est la seulement sexuelle exactement et a été et a été la colo je crois que c'est pas de ça qu'on parle je crois qu'on est en train on est en train de non pas de parler de la technique comment avoir une femme ou insister pour la voir la faire tomber mais on est on est plutôt en train de parler des termes juridiques au bac anguilarabis ou et à la connotation négative merci merci beaucoup je crois que j'ai posé ces petites questions pour que pas tout ce que vous avez la confusion maman janine parle des termes très juridiques et si vous êtes dans ces comportements là maman continue et j'étais juste en train d'éclairer donc là c'est le sexuel dans carcèlement sexuel et ça basse pas signe moko papa technique moko babilouko moko zosa la po ou attirer attention à moutou à à komako vivre au yozo vivre côté sexualité à kouéa la trappe naio nakatiya ya motambo daio ya ya sexualité place au lingon mémaé mais moutouan a zo résisté moutouan a zo boya moutouan à l'inguité alors ce qu'a fondi ou ce qu'ils a la nivoua moussa soit qui pesa la nivou kakaboye molla kenarani classe yozolanda kyozoussaka va avance naio voilà et ça va avance moko zosa la connotation sexuelle donc c'est punissable dans la loi et amérique n'a évité dans la loi qui ça ça mais ah oui ça punissable sexual abuse sexual abuse et abuse et à émotionnel de l'exemotional abuse fanatio abuse sexual abuse et puis physico abuse maman son obi bata mon anna na francez perso y na lingala eko salise belé donc abu abu les arcas sexuels c'est à dire au sali acte sexuel n'amontou ou a l'inguité a sa conscience a sa alingarote ou force et ou abuser sexuellement un abus physique au compétit au pétit 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 au tindiquier au pétit au pétit à ma colo physiquement au causer au causer un passimau conan zouto na e physique au pétit à ceinture donc tout le monde à la trace ya 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 koumoko sali amabé au sali en anzoto soit au pétit au pétit au pétit au pétit en anzoto soit au tindiquier mais conséquence lango eza soit ba ba trace ezo lakisa l'anzoto na eke ba bétit dat physical abuse donc abus physica émotionnel abus émotionnel auzal akatia ndako auzal akatia bureau miko nyoso finga rabatou gara ka oso finga osoba moasi mo pimbaza azo ba moasi mo pimbaza maelete moasi mo pimbaya roana la ligra basila tanga na regretta de lena zoayo daer koutou nara zoonga te nanda kulelo je rentre pas la maison aujourd'hui mon argent je le mange pas moi-même je regrette même comment naka narupa la moce le kolaho c'est-à-dire ma kati ya émotion ya moasi wana na kati ya ya nzoto ya moutu ozo abuze na ye émotionnellement c'est-à-dire azo oufa na kati na ye na ma kambo ezo bima moa na za na kati ya ndako biko nyoso a mo na kaka paparan bazo bunda paparan bazo swana violence mama na ye bazo abuze na mi palikou na bakotisi bazo peta mamane na kati ya chambre moa na wana aza abuze émotionnellement abus financier bozo van na kati ya ndako da ye baki anote ya papa john oui mama na ye koliyangu karna ba klas na zo sala woti na na kokotaka ba training nangai ba stage nangai ndi nazo eko l'arroi nabu waouh donc ya an abu financier aussi le professeur me dit oui madame janine ya un abu finance financier c'est à dire ma에서도 menOkay kama wo none ako to na moshi six kamoka bog где nago several tayin bongo aya yo 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 kotywe pan d'accord aux offres à ma voiture aux offres mais bonjour gagné un bon ruby l'oeil bali mais à cambernau de base aux salaires bon là yo kaka basse aux salaires financièrement c'est toi qui dépense financièrement c'est toi qui qui fait tout et puis tu es qui exerce tide aux a fatigué la patine a eu parce que il ya deux fois où tu te demandes mais nous avons bon maman c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça tu n'as pas envie de faire tout ça mais tu es obligé par cet homme là où cette femme là tu n'es même pas capable de le faire n'a évité sur les autres comprendre tu n'es pas tu n'es pas obligé de le faire parce que lui il en a elle l'ont par exemple une femme qui vient de te qui vient te dire papa john maman katia est connu sur papa john maman tu n'auras besoin de maman dans l'hôpital il faut tu n'as bon tu dois envoyer de l'argent parce que mon père est à l'hôpital maman maman kathy je viens de payer la maison c'est la fin du mois j'ai payé la maison j'ai payé ta voiture j'ai payé ma voiture j'ai payé les assurances j'ai payé je n'ai rien bien que 150 dollars dans ma banque je sais que tu as été payé puisque tu as fait avec ton argent non 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 mon argent il faut même pas même pas en parler non 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 mon argent c'est pour moi c'est pour ma famille toi tu es un homme c'est toi tu dois t'occuper de ta femme la bible dit que l'homme va s'occuper la tête de la maison c'est toi qui dois suyer c'est toi qui va non 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 ça c'est un abus financier ok c'est un abus le papa qui dit que l'on récupère mon maquement biais classe abanaté dans qui peut m'accamé ici dans qui fait m'accamé classe abanaté qui travaille aussi c'est toi qui doit payer c'est toi qui doit faire ceci non mais tu es allé me prendre une voiture pas pour que moi je paie qui ne m'a pas dit et tu ne savais même pas si j'étais au niveau de payer cette voiture mais tu es allé me prendre une voiture et mais non tu sais que je n'ai pas assez entre mes mains pour payer cette voiture mais comment tu insistes regarde mon argent au lucas et talingate bon là il fait qu'un des coups n'a c'est pas un abus financier et l'abus sexuel où vous avez abusé sexuellement c'est à dire avec ou sans consentement aux adus avec ou sans consentement avec consentement il a 15 ans à la saison je veux pas je veux parler de l'abus sexuel parce qu'elle a 15 ans. Elle a un âge à mon kiel. Pourquoi c'est-à-dire qu'elle a eu un tata et qu'elle a eu un bimba bongo ? Parce que ce ne sont pas seulement les papas qui abusent les petites filles, même les mamans, les grandes femmes qui abusent les petits garçons. Donc, moi, à 16 ans, elle a balotté mon néné. Elle a 16 ans, des choses au monde. Et voilà, binga, six feet, et tout ça. Ma maman, quand il y a 35 ans, il y a 25 ans, tu es en train d'abuser cet enfant-là. Elle a bu ma camote. Tout le monde nous a préparés. Donc, elle a le droit à bébé. Elle a le droit à m'bonger, et elle a le droit à ma paa. C'est ce que tu es en train de faire à cet enfant. Et moi, je suis en train d'abuser cet enfant-là. Moi, je suis en train d'abuser cet enfant-là. Il y a un consentement. Oui, il y a un consentement. Il y a moins, peut-être. Mais, il y a un consentement. Donc, il y a un consentement-là. Il y a un exemple. C'est lointain, mais tu as pensé en-abuser cet enfant-là market. Parce que, quand tu es en train d'abuser, voilà à ce qu'il ya 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 à l'aise mais à l'aise 18 ans l'aise on dit boy au pays au bing et l'issue au lobby d'ambalou me la mort et l'aménation de l'occasion vital au soir je me l'épanouis à jupy a qu'il ya on a beau et l'objet n'ango web ici écoutant l'hôtel boy écoutant l'hôtel boy ah mais n'a coûté l'hôtel n'assalioni d'écutant l'hôtel boy c'est-à-dire au chili toité on l'obéli l'okoté à zane et p mou kolo me lyo au bandit kokende ou l'ingawa buzenary sexuellement parce que à koïkana montambo d'ayouana on l'obé l'okoté au bandi au bandi au coach ici la katia voiti à la ville a eu un token de casse tout à l'analyse au film et paludine à l'objet auquel a tout à la film au côté la voiture n'ont beaucoup voté les films au chili oh non tout le cas nous n'est ici à boy comme une voiture à 20 qui tourne ou qui sera bis au kittat et à l'abîménao gala vandina kén a eu dépôd n'a qu'il a été que toki nommer à tout quel est l'effet à la fin m'a pour la peau sopi je suis pas ta copie on va t'arrêter on va t'arrêter à la chambre la camarade naïa camarade naïo ou bien copine naïo ou bien moi si naïo bala ta femme que tu as épousé papa john oui vous a la 4e chambre naïe à l'obé d'ailleurs la ligne rapport sexuelle télé la amna gana douda amna ebo amna redi daza nasa prête et nazali prête et et puis nazali et velbote la sa disponibilité non ça la route ou l'obé naïe il faut ça on a dit moi si naïo ou kanye li pokokoto yambe to kanye li pokok sodomi à léoban de quoi buzé ou abu zénaïs et puis on a le bala moua si naïo ouzo le bala moua si naïo ou l'opi ouzo le bala moua si naïo ou l'opi ouzo le bala moubali naïo ou l'opi atoza fatigué déni ou au salai angou à l'ébissio des gens à lélo ou en a pemi zoto narra eza naouti ko peta kuna nakati a wear out naro kokate le lolo biosa obligé ou bien à la oké l'ibanda ou bandy ko finga mobile naïo ou bandy ko salama à plus sexuels à l'opin de l'ombila ok waouh donc il faut un consentement ya quoi ça la sexualité de maman pardon de riche men je crois ouyoki réponse ya question naïo maman janine a expliqué ango don ezakar kote amébalite et zapé kote abasi suri moi si peu ouzo dérangea ka moana batu mo bali abadou ezaké harcèlement maman continuez mais je kwa kye ouroki ko chite na viol parce que harcèlement n'engoz ouz expliqué nga ezakonfondi na viol harcèlement sexuel na viol est-ce que zan denge moko comme ça moi je vous laisse parler maman mais mais ce qui est au bandy déjà harcèlement ezakonfondi la viol harcèlement c'est à dire j'ai parlé d'abus abu excusez moi parce que voilà abu sexuel abu sexuel abu sexuel nini n'ango moko comment dire c'est à dire élément n'ango moko ezakio ok viol ezak élément il ya abus sexuel donc osu abusé la moto tu peux me violer tout en étant marié avec moi tu me viol mais osu abusé namasexuel non tu me viols osu violé non et misio que les a fatiguer et misio que la rokokaté n'a misio que les a la maladie boyen les boumoulangez ossoi nini mais tu continues à faire des rapports sexuels avec moi avec violence osu obligé ngana salamou c'est un viol donc viol ezakonfondi mo ko bapé saka ya ronle mona naba termes juridique de l'abra violete de l'abra kato koro bapé rep et zali bapé svasali au koro le barret ou bien au coquit konobakaka sexu abu donc ezak élément mo ko ya sexuel ya ya abus sexuel voilà maman janine nous avons nous avons pris pendant longtemps je crois que nous viendrons encore vous prendre parce que beaucoup de gens ont mis beaucoup de commentaires ils ont vraiment aimé ils ont dit sont des émissions comme ça qu'ils cherchent et ça les forme ainsi de suite je viendrai toujours chez vous avec des sujets comme ça nous avons une communauté où j'ai peut-être battu et belé n'en rappel la kati mater me belé à wana bando yo koro mais je ne savais pas que ça fonctionnait est ce qu'est ce qu'il faut faire pour nako éviter banan abissot ma papa nabissot ma maman abissot base à la victime ya mamakambo parce que n'a yokaki nabite si je suis bien informé ou pas n'a yokaki que ça peut même amener que moutouba l'ongolae nambokoba déporté ça peut amener peu même que moutou a zanga green card naye ça peut amener même que moutouba l'ongolae nationalité naye vous qui êtes dans le domaine quel conseil aux autres personnes à bander qu'on a oula la société pour la communauté nabissot pour papa nabissot banan abissot mamma nabissot bajen nabissot bakota nabaya rote face devant il ya les bossaux premièrement mettez dieu au centre de vos vies ça c'est la première chose que je vous demande que je nous demande parce que le gamme européenne à la katie dans l'exemple c'était parce que ça tombe à arrêter il ya satan et a rappelé la tentation d'aller l'angai naza humaine bing je suis je suis un être humain et satan n'a pas peur de moi il a peur de la puissance de l'éternel qui habite en moi mais il n'a pas peur de moi il vient il me tente bien que je suis marié pendant 30 ans maintenant mais satan il s'en fout de tout ce que tu dis là il continue à tenter quand elle est là qu'un m'a quand même à biaque n'y en soit tentation n'y en soit diable et qu'on y est là un publicité qu'au qui qu'il est à la moto non signe à d'ultéry qu'au qu'on est à la moto n'a eu ni aussi coquille à abus financiers et coquille à que on en foutait pas richard on t'en fouta donc satan ce que je vous demande satan n'a pas peur de nous mettons jésus dans nos vies ça c'est la première chose à ce temps où tu retiens la vie n'a bu so biblia le colla encore et a le colla boussol et a le colla boussol et a le colla ils ont préparé et puis il est ok bis à bu so et a le croire brec et a le croire frein et a le bala bu so a encore combatté a encore qu'un d'été a encore salaté parce que c'est bon parce que aux et mimi ou et koubou maio ou et rocote sur prison au koufa et mon zahou la mouka beaucoup fa si on va coucher par exemple la prison 30 ans mon fils papa john la fois passé tout à l'abat documentaire il ya pas prisonnier mon fils me dit maman n'a roulin gare jambé n'a roulin gare kouta n'est si kaboué ce sont des choses il faut tout là que ça va à la biseau avant tout prépare à kabaro déjà bah et bakke ok si on a houlin gare mais qu'est ce qu'il faut que je fasse pour n'a pas mal ici côté je sais qu'il ya des innocents mais on parle des gens au bas au salaba acte basse opposé l'acte beaucoup volontaire au diable on m'a pas reposé l'acte moca donc on doit commencer à éduquer nos enfants dès maintenant et il faut tout ça c'était le nom de moi moi je vais vous en voir encore maman je sais que vous êtes trop compris mais deuxièmement deuxièmement c'est l'information informons nous mon peuple péré par ma faute de connaissances pour de connaissances quand nous n'avons pas la connaissance nous faisons tout ce que nous voulons comme nous le savons ne sais pas sa barocondamnation tè n'as pas condamné motouté papa john son d'akoli sa banane n'angai le lo n'akoli sa bango na rozanami balé beli bason monde n'angai le lo mobile monga koti nanda kabimi lobi monga koti nanda kabimi lobi yona monga koti nanda kabimi dans un ango six sept par semaine monga monga six so kakoli c'est sa sa mentalité yes 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 mentalité nana e nako kondane ete nako kondane ete nako kondane peba nanabi sote parce que bazo mon ango mais souki okoli na mentalité ou ana ou yébi kè ndenge maman齢 kak kondane a la ka konseigne toi lukano jwa kone sens loukano yéba bo solo lukano yéba soki reyalmande ikambo ana papa na mambans balakise ki inta ton denge naga go tambo la isa bongo te quand la vison en afrique tout a 1200 basse beli qui tai sa tic a dit sa rocket Est-ce que tu penses que ta valeur se trouve dans ce que ton père ou nos pères nous ont donné? Point d'interrogation. Est-ce que tu ne pleures pas? Est-ce qu'il n'y a pas l'attention? Parce que quand tu dois mentir, j'ai entendu un papa qui me disait une fois, il me dit, n'as-tu pas un amour d'attention à cause des bêtises que j'ai faites? Parce que je dois mentir ici. Je dois mentir ici. Je dois chercher comment couvrir ici. Je dois chercher que faire ici. Ça veut dire que tension, attention. Right, Papa John? Black pressure n'a qu'est-ce qu'on m'a dit? Parce que nous avons mis mon amour. Et ce que le diable veut, c'est qu'il te tue. Le diable ne vient que pour tuer, dérober et détruire. Maman Janine, je ne vous coupe pas. Il y a Maman Marie-Claire Djamba qui est en ligne aussi, qui vient d'envoyer un commentaire. L'FM liaise en Unit 4. Elle dit ceci. Les parents n'ont pas le temps pour les enfants ni pour acquérir l'information ou la formation. Ça, c'est une chose. On avait dit pour Papa John, on doit faire un plateau avec Maman Marie-Claire et vous-même et moi-même et puis insérer some people around the table. on doit vraiment parler. Bientôt, là, on va vous faire un studio de télévision. Comme ça, vous aurez le temps de passer. Ça, c'est bien ça. Et nous allons commencer à éduquer nos enfants. Je crois que Maman Marie-Claire et moi-même, nous allons nous atteler à ça. Et je crois qu'on doit vraiment éduquer notre communauté et on vous a choisi d'être là. Wow, merci beaucoup. C'est son honneur. Là, on va vraiment... Je vais appuyer un peu ce que Maman Marie-Claire vient de dire. On a besoin des parents qui vont être... qui vont s'engager dans l'éducation de leurs enfants. Je ne sais pas si Maman Marie-Claire était là au début de cette interview. Non, non. Mais on a parlé un peu de l'engagement des parents dans l'éducation des enfants. C'est même ça le titre, le succès de nos enfants. On a parlé d'être engagés, emmenés, accompagnés vos enfants au sport, aller dans les réunions des parents, être là pour votre enfant. Moi, je ne peux pas comprendre. Number one, quand je reçois un email ou bien je reçois un coup de fil de l'école qui me dit que ma fille n'est pas bien, mon fils n'est pas bien ou que mon fils a certain behavior, comportement, mon Koyama B. moi, je ne comprends pas comment je dois rester au bureau parce que la loi américaine sait que c'est d'abord ma famille. Oui. La loi américaine est au courant que c'est d'abord mes enfants. Donc, c'est par manque d'informations que tu restes au travail et que tu as peur d'aller dire à ton autorité, à ton superviseur que ma fille ou mon fils a un problème à l'école et qu'il faut la quête de l'école. Parce que on a l'information et c'est ça que ma mère Marie-Claire est en train de dire on doit s'informer. Il faut s'informer parce que on a un peu à mon salle. Mais les messieurs qui ont rejoint moi, moi, je dois sortir. On a dit qu'on a un peu à mon salle. On a un peu à mon salle. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est de ton droit d'aller chez ton superviseur et de dire que moi, je dois sortir. tu n'as pas de point pour ça. Si tu as tué au point, je ne suis pas à la next level. Je suis papa John, je suis maman Marie-Claire, je suis ma mère. Je suis à la next level. Je suis à la commission de travail. Yes. Je suis à la maison parce que on a un juge. On a un juge. Pourquoi ? Tu as le droit de dire au juge clairement que si tu n'es pas informé, comment tu vas tenir face au juge ? Comment ? Il faut que un juge, c'est mon droit de parler. Je sais que le gouvernement américain est le droit de s'exprimer. Il n'a pas le droit de le dire. Mais si tu ne sais même pas que tu as le droit de parler devant le juge, est-ce que tu auras le droit ? Est-ce que tu auras le courage de le dire ? C'est pourquoi on dit informez-vous. Informez. Soyez là pour nous. Comment vous dire que vous avez un juge à 15h, à 10h, à 15h, à 15h, à 16h, à 15h, à 15h, à 16h, à 15h. C'est-à-dire que si vous revenez à la police, laissez-moi vous informer que si vous avez un juge à la école, à la école, à la école, à la école, les kangamis. On a le droit d'appeler la police. On a le droit d'appeler la police et de dire... Parce que cet enfant est considéré comme abandonné. Alors, comment veux-tu aimer l'argent et comment veux-tu aimer ton superviseur et ton travail plus que moi, nous, tu vois un email venir où on te dit que moi, nous, on a un comportement, ma baie, les premières choses à faire, c'est qu'on a un email où on a un papier. Et nous, on a le droit d'appeler et on a le droit d'appeler la police. Comment est-ce qu'on a un professeur ? Anglais, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ma mère Marie-Claire, de papa John, de papa John, de papa John, de papa John. Comment est-ce qu'on a un texte ? Comme ça, on a le droit d'appeler la texte et on a un papier. On a un petit peu de temps à l'école. Au moment-là, toujours il s'est donné aussi qu'on interagit, qu'on se amounts se cas dernier. Mais bien, il y a rien que nous sommes partagés, là, on a un és YouTube, j'accorde cela, à notre entreprise Well, on a un film. Alors, on a un hôpital. L'individu a un film, un message, C'est toute une équipe qui est là, qui t'attend. 12 personnes qui t'attendent. Tu n'es pas là, tu es au travail, et tu m'appelles, ou tu appelles Papa John, tu dis, tu as transporté, ou tu appelles Maman Marie Claire. C'est cool. C'est cool. Mais c'est comme moi, je suis à rejoindre. Réunion des parents. Je suis à la maison, 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 je suis à la maison. Tu n'es jamais à l'école de tes enfants. Jamais. On retient le temps, on retient le nombre où il y a mes parents. Il y a une communauté, il y a une communauté où il y a des parents, il y a des réunions. Il y a des réunions où il y a des écoles, il y a des réunions où il y a des réunions. Et quand nous faisons nos réunions, entre nous là-bas, on nous demande qu'est-ce qu'on doit faire pour engager les parents congolais. L'éducation dans les parents. Mais c'est malheureux. C'est malheureux, Papa John. Je veux parler, je veux qu'ils vont s'occuper de moi. Ce sont mes enfants. Donc je dois m'investir dans mes enfants pour que mes enfants me redonnent ce que j'ai investi. Oui, Papa John. C'est une répartition. 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 Je ne vais pas beaucoup vous retenir maintenant. Je vais chuter. Dès que vous pensez que vous êtes libre, la semaine prochaine, nous avons le President Day. On ne travaille pas. J'ai trois jours de congé. Les jours que vous pensez que vous pouvez avoir... Non, tu m'appelles. Tu m'appelles. Tu me dis quoi et on va insérer maman Marie-Claire. On va un peu parler des enfants. Mais je veux parler un peu de nos enfants qui sont évalués dans les écoles. Il y a beaucoup de nos enfants qui sont évalués dans les écoles. Là, on dit que l'enfant a un permit, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas dans son éducation et qu'il ne faut pas... Il ne faut pas... Il y a une éducation individuelle. Il ne faut pas l'occuper personnellement pour ne pas supporter qu'il fonctionne. Il ne faut pas le faire. 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 Il y en a qui ne comprennent pas. J'aimerais qu'on fasse une émission sur ça. Merci. Qu'on parle de IP. Merci. Qu'on parle de l'éducation individuelle. Il y a un peu un permit. Et puis, on va parler un peu de l'autisme en général. Qu'est-ce que c'est l'autisme ? Et on va un peu expliquer ces choses-là parce qu'il y a beaucoup de parents qui s'énervent, qui se fâchent, qui se disent... Il n'y a pas question de se fâcher. Ce sont des choses qui se disent. Il faut comprendre ça. Et j'appelle l'autre. Donc, à mon côté, il y a... Il y a... Il y a... Il n'y a qu'à profiter. Mais c'est comme on nous dit, au Congo, il y a plusieurs femmes. Au Congo, donc, ça, on pourra en parler plus tard. J'attends la dernière question. On vient à la chute. Vous avez entendu. Maman nous a donné les sujets de la fois prochaine. Parlons de nos enfants. Les déséquilibres psychologiques, les déséquilibres comportementales de nos enfants. Quel support que nous pouvons amener ? Ça, c'est les sujets qu'on parlera la fois prochaine. Maman, nous vous disons merci infiniment. Vous étiez nombreux, nombreux, nombreux en ligne. Maman, je vais lire les derniers commentaires ici. Papa Olivier, Olivia Mayemba, à l'obissé. Zambé, Pambolanga, Mama Oyo, please. Maman, 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 je ne vais pas clôturer. Je vais vous laisser clôturer. S'il y a des questions que je n'ai pas pu poser, je sais que nous avons pris plus d'une heure, trente quelques ou quarante-quatre. S'il y a des questions que je n'ai pas pu poser, je crois que je vais les reporter pour la semaine prochaine ou la fois prochaine quand on va se voir. S'il y a des choses aussi que vous auriez voulu dire, mais Nga n'a tout ni en gothé, je vais vous laisser parler et puis moi, je vais clôturer. OK. J'aimerais dire ceci pour terminer. Nous sommes liés à la communauté. Nous sommes aussi liés au travail que nous faisons. C'est vrai que je suis de la communauté congolaise. Je suis très fière d'être de la communauté congolaise. Partout où je passe, dans ma communauté ici, la ville au Nazané et la ville, on m'appelle aux environs. Je dis toujours que je suis née congolaise et j'ai grandi congolaise. Je suis arrivée aux Etats-Unis j'avais 28 ans, 29 ans. Aujourd'hui, j'en ai 52. Donc, je suis fière d'être congolaise et je suis fière d'être qui je suis. Je suis liée à ma communauté. J'aime beaucoup mes gens. Ma communauté, je vous aime beaucoup. Mais je suis liée au travail que je suis en train de faire. Je ne permettrai jamais, plus jamais. J'ai beaucoup gardé. J'ai beaucoup gardé la bombière. Parce que je suis entouré des enfants, je suis entouré des jeunes gens, je suis entouré. J'ai beaucoup insisté que ma mère m'a 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 garçon. Quand je parle des enfants, ils a m'a mis bali, ils a m'a dit. Oui. Oui. Ato koutou bala te. Koukou kou kou abuzé nan batou. Ou brandir embo gom naïo. Oban da kou abuzé nan ban. Kouman. Osa jeune. Ok. Odanou balité. Osa la banate. Prends toi quelqu'un. Mets-toi. Même la Bible le dit. Pour que ose b toolbarne te. Ose chauffé te nan zoto naïo. Bala. Koukou kou baluka, baluka, baluka. Banna batou amiki. ont devenu un petit garçon, vous avez une fois pendeurs, vous avez une autre question là, vous êtes ici à 85 ans, vous n'avez pas unрипleur, vous avez une autre question partout dans la gymnastique. Qu'est-ce qu'on fait? Alors vous êtes comme ça. Alors nous sommes pardonnés, je vous ai souhaité, Je vous excuse! Parce que quand vous me dites là Papa John, que nous pêchons en omissions, c'est-à-dire? Nous sommes tous les salatés, tous ceux aux maîtres, tous les bons, toutes les salatées, ça, la bisauté. Alors, on ne va pas continuer comme ça. On ne va pas continuer. On va dire que on a un harcèlement sexuel. C'est-à-dire que on a 35 ans, bien qu'elle a déjà un âge où elle a eu mon collo, mais on a tout dit que ça, on a un peu de temps de dire que ça a eu un peu de course, papa de jeune. Moi, j'ai un peu de gentil, j'ai un peu de voiture, j'ai un peu de maman, j'ai un peu de papa, j'ai un peu de ça. Je ne sais pas si vous avez un petit peu de maman, il y a 40 ans, il y a 5 ans, il y a un peu de combien. On a un peu de temps, il y a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a 27 ans, 30 ans, on a un peu de temps, on a un peu de temps. On a des harcèlements sexuels. Tu pouvais être arrêté. Moi, je connais vos noms. J'ai la grâce que j'ai un peu de temps, mais il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. On va arrêter ça spirituellement. On va arrêter ça physiquement. Parce que qu'il y a un peu de temps, il faut qu'il y ait un peu de temps. Il faut qu'il y ait un peu de temps. Il faut qu'il y ait un peu de temps. Il faut qu'il y ait un peu de temps. Il faut qu'il y ait un peu de temps. Il faut qu'il y ait un peu de temps. Mais aucune tentation ne survient au-delà de nos forces. donc ce qui a l'obé au nom de Jésus c'est toi qui a fait c'est toi qui a fait mais c'est ça son but à rendre malheureux malheureuse je crois que j'ai fini donc mon tout à fait maman Marie Claire tous ceux qui travaillent pour l'Etat maman Delphine qui travaillent à DCFS c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent pour l'Etat ils sont africains peut-être au moment où il y a des portes il y a des policiers il y a des gens qui investiguent il y a des gens qui travaillent pour la télévision il y a des gens qui travaillent pour la télévision alors au moment où il y a des gens qui travaillent nous sommes bandés tous appelés, attachés nous sommes tous joués on est un pied dedans, un pied dehors parce que comment on nous appelle the mandate reporter c'est-à-dire surtout rapporté t'es makambo nous disons merci et au revoir à notre très chère maman de la communauté pour qui nous avons beaucoup de respect et de considérations je le dis toujours vous savez quand vous avez quelqu'un qui vous a précédé quelque part il faudrait profiter de ça c'est pourquoi nous devons encourager nos talents si aujourd'hui par exemple moi j'ai été recommandé dans l'éducation je n'ai jamais eu honte j'ai enseigné longtemps beaucoup de temps au Congo j'ai enseigné au cartésien j'ai enseigné dans beaucoup d'autres écoles bon départ tout ça si aujourd'hui je travaille dans l'enseignement ici c'est grâce à cette maman et c'est parce qu'elle était déjà là c'est pourquoi il faut que nous puissions avoir quelqu'un de nous qui excelle là-bas et c'est comme ça que nous pouvons être forts maman Jeannie nous vous disons merci je ne sais pas trop vous retenir je crois que je vais vous appeler après merci beaucoup maman et si peut-être vous avez une salutation à passer deux trois salutations comme ça je veux vous dire au revoir je bénis toute la communauté je sais qu'ensemble nous sommes forts et je sais qu'avec la grâce de notre Dieu nous pouvons aller de l'avant et beaucoup de choses peuvent changer si nous voulons je vous bénis je bénis nos enfants je sais que nous irons loin avec nos enfants et comme le peuple d'Israël ils ont été en captivité en Égypte mais ils ont fini par être libres et je sais je sais que l'éternel est de notre côté et que nos enfants vont prospérer et vont avoir beaucoup 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 de faveur de la part de Dieu au nom de Jésus merci au revoir au revoir maman Janine merci infiniment merci pour votre temps merci pour vos conseils merci pour cette formation merci pour cette information que Dieu continue à vous bénir merci à papa Richard ainsi qu'à tous les enfants je crois prochainement on viendra que les gens ne se fâchent pas si vos enfants si on les publie demain on les publie au journaux il y a quelques-ci qu'on avait déjà publiés quelques qui ont fait des grands espoirs à l'université dans le foot dans le mentoring dans les sécies nous viendrons aussi nous viendrons prendre ces enfants on parlera avec vos parents que Dieu nous bénisse merci maman Janine Amen pardon merci voilà c'était maman Janine Vita Bumba avec qui nous étions en direct elle a parlé des choses très importantes je crois que si je lis les commentaires nous avons compris comme elle a dit nous travaillons dans l'enseignement il y a des fois quand nous nous dénonçons des choses peut-être que nous ne les faisons pas ou peut-être que le travail peut un jour nous obliger de le faire ou peut-être que nous conseillons directement la personne il y a des travaux que nous faisons ici nous sommes obligés de dire la chose que nous avons vu qu'il ne marchait pas votre enfant vient sale à l'école deux trois jours nous remarquons vous ne changez pas l'habit ou nous avons vu des traces comme si vous l'avez giflé ou quoi nous devons parler avec l'enfant si l'enfant nous dit je dois reporter parce que dans mon job description ça me dit que je dois dire ça c'est mon travail et c'est moi maintenant tu dois répondre à ta place donc pour éviter il faut qu'on s'informe pour s'informer il faudrait que tous les enfants il n'y a pas de place ni d'informations c'est ça que nous avions voulu partager ce matin nous gardons une pensée pour tous ceux qui sont à Goma Maman Nanou Mbeye Maman Nanou ainsi que Papa nous disons Papa J.P. J.C. Moulunda nous vous disons merci d'être connecté que Dieu vous bénisse Papa Olivier Olivia vous avez beaucoup commenté vous étiez en direct que Dieu vous bénisse je vais passer quelques salutations Maman Olga Senemo je vous vois en ligne Papa Blaise Malola vous êtes aussi connecté je vais voir quelques deux trois salutations comme ça nous allons nous dire au revoir surtout un grand merci encore une fois de plus à notre maman Janine Bumba qui a permis à ce que nous puissions vraiment parler en famille aujourd'hui à tous ceux qui sont connectés Maman Mimi Mira et les autres que je ne sais pas voir maintenant Maman Patricia Lelo Pukuta en tout cas nous vous disons encore une fois de plus merci d'être connecté nous nous donnons encore rendez-vous je crois dans deux jours ou dans trois jours prochainement je viendrai encore avec Maman Janine vous avez vu comment nous pouvons supporter soutenir nos enfants qui ont des problèmes de compréhension qui ont des problèmes de comportement qui ont des problèmes qui ont des problèmes c'est le sujet prochain quand nous serons avec Maman Janine mais pour le moment peut-être entre la semaine ici nous passerons avec nos conversations habituelles ça veut dire traduire en français ce que nous avons posté en anglais merci à vous Maman Bistel Kilou que Dieu vous bénisse merci infiniment nous allons dire ceci que Dieu bénisse la république démocratique du Congo que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde que Dieu bénisse vous qui êtes connecté en ce moment que Dieu bénisse les Etats-Unis d'Amérique que Dieu bénisse les Congos que Dieu bénisse l'Est du Congo que Dieu nous donne les dirigeants qui ont vraiment les soucis du Congo que Dieu nous donne chacun à son niveau de vraiment être dans la peau du Congolais que Dieu nous enlève l'esprit de critiquer l'esprit de toujours voir le mal l'esprit de nous-mêmes nous sommes en train de nous tirer vers le bas que Dieu nous donne un esprit patriotique que Dieu bénisse ceux qui en ce moment meurent à cause de l'injustice sociale que Dieu bénisse ceux qui en ce moment sont déplacés à cause des injustices de gens parce qu'ils veulent leurs intérêts que Dieu bénisse ceux qui en ce moment se retrouvent dehors parce qu'ils se sont retrouvés à une place où il y a des minérés et que les minérés ont amené la guerre que Dieu bénisse tous ces enfants qui sont orphelins involontaires pensez à ces enfants pensez à ces enfants nous allons faire des actions pas marcher nous avons besoin de tous ceux qui sont américains d'origine congolaise vous êtes américains mais votre souche c'est le Congo il faudrait que nous manions une action qui sera très forte et ça tiendra et enfin que Dieu bénisse les Congolais des Champagne qu'un Sous-titrage FR ?